Alors, je vais vous refaire une vidéo pour vous réexpliquer l'exercice type 2 qu'on a vu en cours. Alors, je ne repars pas sur l'explication de pourquoi les deux triangles sont semblables, mais ce qui m'intéresse c'est vraiment ici en déduire les longueurs du triangle BOC. D'accord ? On a comme donné que OD mesure 2,4, AO ici mesure 5, AD mesure 6, BC mesure 5,1. On a vu dans la partie courte ici comment on faisait. On a un tableau de proportionnalité. Je vous le dis, c'est un théorème, si on a deux triangles semblables, les côtés vont être proportionnels. C'est-à-dire que celui-ci, il est, alors je ne sais pas, peut-être deux fois plus petit, une fois et demi, plus petit, je ne sais pas. On n'a pas de mesure, on ne peut pas savoir. Admettons, on va dire qu'il est deux fois plus petit. Ça veut dire que ce côté-là va aussi être deux fois plus petit que celui-ci. De la même façon, celui-ci va être deux fois plus petit que celui-ci. Ici, ce serait donc fois 2, le coefficient de proportionnalité. Pour passer de ça à ça, on multiplie tout par 2. Ici, on veut savoir justement par combien on multiplie pour pouvoir trouver les côtés qui nous manquent. Donc, il va falloir qu'on cherche ce coefficient K. Pour trouver ce coefficient K, on va déjà devoir écrire les égalités. Pour écrire les égalités, vous avez le droit de vous aider d'un tableau. Donc, vous avez le droit de refaire un tableau en mettant longueur de... Alors, on va prendre le premier, par exemple, longueur de AOD. Donc, on va écrire les longueurs des côtés. A O O D D A A O O D D A Et ensuite, on va écrire longueur de O C B, ici. Et on va mettre en parallèle, ici, celui qui est homologue. C'est-à-dire, lequel est homologue à A D ? C'est celui-ci, c'est C B. Lequel est homologue à O D ? C'est O C. Lequel est homologue à O A ? C'est O B. Vous voyez, celui-ci, il faut le retourner complètement pour bien avoir les côtés qui sont homologues. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir écrire... On va prendre d'abord en haut les côtés du triangle B O C. D'accord ? On va prendre le triangle B O C. On va donc pouvoir mettre... J'écris en même temps, ce n'est pas facile. On va chercher nos trois égalités. Donc, les côtés du triangle B O C, on va les mettre en haut de nos fractions. Donc, on va pouvoir mettre, peu importe, d'abord B O, puis ensuite C O, puis ensuite B C. D'accord ? Le deuxième triangle, je vais changer de couleur. C'est O A D. Donc, le triangle O A D, on va le mettre en dessous. On va mettre ces mesures de côté. Quel est le côté qui est homologue avec B O ? Celui qui va avec B O, c'est, on a dit, A O. Donc, ici, on va écrire A O. Ensuite, celui qui va avec C O, c'est O D. Donc, ici, on va écrire O D, où D O, ça marche tout pareil. Et lequel est homologue avec B C ? C'est A D. Donc, ici, on va écrire A D. On a donc écrit notre égalité. Ok ? On a nos trois égalités. Puisqu'ils sont semblables, c'est forcément égal. Donc, maintenant, on va remplacer par les valeurs qu'on connaît. Et donc, là, on arrive à ce qu'on a écrit dans le cours. Donc, B O, on ne le connaît pas. On le cherche. On ne connaît pas B O. Et on ne connaît pas C O. D'accord ? Par contre, B C, on le connaît. On nous a dit qu'il mesurait 5,1. A O, on nous a dit qu'il mesurait 5. A O D, on nous a dit qu'il mesurait 2,4. Et A D, on nous a dit qu'il mesurait 6. D'accord ? On a ici une fraction complète. Donc, on pourrait directement taper à la calculatrice 5,1 divisé par 6 égale. Et on trouverait le coefficient. Il n'y aurait plus après qu'à faire un rapport pour trouver. Ou alors, on va utiliser ce qu'on appelle le produit en croix. C'est-à-dire, si on cherche C O. On va chercher C O. On va donc s'intéresser qu'à ces deux fractions. On a besoin d'avoir une fraction complète pour pouvoir y arriver. C O ici. Pour pouvoir le trouver, on utilise donc le produit en croix. Donc, on va faire ce qu'on appelle une petite croix ici, comme ça. On cherche ça. Le produit en croix. On regarde, là on voit notre croix. On regarde l'opposé ici à C O. Pas la flèche qui part de C O, mais l'autre. Ces deux-là, on va les multiplier ensemble. Donc, ça va être 2,4 fois 5,1. Et on va le diviser parce qu'il est sur la même ligne que C O. Donc, 6. On n'a plus qu'à taper tout ça à la calculatrice. Et on va tomber sur 2,04 centimètres. On n'oublie pas l'unité. D'accord ? Si maintenant, on cherchait B O, on n'a pas besoin de ça. Alors, soit on peut utiliser à la place de C O 2,04, maintenant qu'on l'a calculé. Et faire 5 fois 2,04 divisé par 2,4. Mais on évite d'utiliser une valeur qu'on a calculée. Comme ça, si on s'est trompé dans notre calcul, on trouvera quand même le bon B O. Donc, on va prendre les valeurs qu'on connaît déjà. Donc, on ne va pas s'occuper de ça. On va donc faire la croix comme ça. 5 fois 5,1 divisé par 6. D'accord ? Et on trouvera donc B O 5 fois 5,1 divisé par 6. C'est le produit en croix. Le produit en croix dit en fait que ça fois ça est égal à ça fois ça. Et donc là, on retombe bien sur ce qu'on a vu dans le cours. 4,25 centimètres.